Présentez-vous et expliquez-nous votre métier. Oui, alors je m'appelle Laurence Dréano, mon nom d'artiste c'est Dréano. Mon métier je suis sculptrice et peintre. Et donc en fait l'idée c'est de mettre concrètement en réalisation mes rêves, mes valeurs, mes idées, quel que soit le matériau. Comment on est-vous arrivés à faire ce métier ? Alors j'ai fait des études assez différentes. J'étais journaliste avant, donc journaliste littéraire. Beaucoup plus tardivement, donc il y a 18 ans, j'ai commencé dans l'art avec une école qui s'appelle Terre et Feu, qui est une école d'argile et de modelage, de sculpture, donc à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre processus créatif ? Oui, alors tout part en fait souvent de mots, donc ça c'est mon premier métier de journaliste qui ressort. Je lis beaucoup, donc je suis une fan de littérature italienne notamment, il ne faut pas me demander pourquoi. Souvent des mots, des phrases, un assemblage de mots, un adjectif, quelque chose qui a une sonorité, devient presque un matériau. Je visualise une scène, quelque chose. Donc je dessine, je passe toujours par le croquis et à partir du croquis, je me dis tiens, j'ai envie de voir soit en cristal, soit en bronze, quel que soit le matériau. En fait, c'est l'idée qui va compter au départ. D'où puisez-vous votre inspiration ? Littérature, principalement. Les mots, les sonorités, la poésie, l'Italie, les langues, les voyages, le cinéma mais qui se rapporte du coup à la littérature. La vie de tous les jours, c'est un sourire, c'est un élan, c'est tout ce qui peut manquer, c'est tout ce qui est joli, tout ce qui est beau, tout ce qui est gracieux, tout ce qu'on a envie de posséder, mettre dans sa vie. C'est l'amour, c'est la joie, c'est l'optimisme et quand je me réveille le matin, je me dis, j'ai envie de quoi ? Mais du coup, vous préférez peindre ou sculpter ? Alors l'idée de passer sculpture-peinture, c'est vraiment un mécanisme très important pour moi parce que ça rebondit de l'un à l'autre. Si je ne fais que de la sculpture, au bout d'un moment, les contraintes techniques sont difficiles, ça peut être laborieux et long dans le processus, donc j'ai besoin de repasser à la peinture pour m'octroyer un peu la spontanéité du dessin. Souvent, une fois que j'ai fini une peinture, ça me sert de croquis quelque part pour révéler une autre scène qui deviendra une sculpture. Donc j'ai des cycles très mélangés mais assez réguliers quand même de peinture-sculpture, peinture-sculpture. Quelle est votre œuvre préférée ? Celle que je vais faire demain. J'aime toutes mes œuvres, je ne peux pas en choisir. Ma première de chaque matériau ou chaque cycle d'inspiration, c'est privilégié. Une fois qu'elles sont créées, je suis plus attachée à ce que je vais faire demain, à ce qu'on va me proposer de faire. Je suis plus excitée quand j'ai fini un dessin, à me dire comment je vais le mettre en scène. Je suis plus excitée à penser à ça qu'à aimer les sculptures d'avant. C'est vraiment la concrétisation du rêve qui compte, ce n'est pas de rester attachée à un objet. Une rencontre qui vous a marquée ? Une rencontre, c'est dur de mettre tout en un. J'ai fait partie d'une association, même quand j'étais journaliste, d'une association d'artistes. On faisait des rencontres deux à trois fois par an et j'ai rencontré des artistes géniaux qui m'ont beaucoup apporté dans l'échange des savoirs. Que ce soit Toutain, que ce soit Verrocchia, que ce soit Parcelier, c'est dans l'art contemporain. C'est des gens qui ont un peu plus que moi maintenant au niveau de l'âge. Mais ces rencontres-là étaient... Sur une même rencontre, j'avais entre 10 et 30 artistes internationaux qui travaillaient partout en galerie. Forcément, c'est un booster incroyable. Une anecdote à nous raconter ? Je me revois avec mon mouleur travaillant dans son atelier dans le Marais-Poix-de-Vin. On travaillait et on ne voyait pas le temps passer parce qu'on ne compte pas nos heures. On a décidé de manger dans l'atelier, on a bu un coup dans l'atelier. L'heure est passée et on a bossé toute la nuit sans s'apercevoir qu'on était vraiment en train de travailler. Il y avait des morceaux de sculptures, on s'est lâchés, lui et moi, puisqu'on a fait des assemblages, on a refait des moules sur des assemblages. Bref, on a fait une tambouille et on s'est endormi, il devait être 6h du matin. Quand on s'est réveillés, on a vu qu'il y avait toute une planète qui avait été créée pendant la nuit. En fait, il y avait plein de personnages et plein de sculptures nouvelles. C'était vraiment un souvenir créatif intense. Où vous voyez-vous dans 10 ans ? Je me vois toujours en Touraine parce que j'aime particulièrement la région, mais mes œuvres voyageant partout. Puis moi, si je peux être aussi un peu partout, ça serait bien.